Comment est-ce que l'on supporte les activités du ministère ? Il y a des formations et des espèces sentinelles qui nous permettent de suivre justement l'évolution de ces impacts. Il se trouve que la tortue est particulièrement sensible aux déchets marins puisqu'elle confond avec les méduses. En fait, ça fait partie de sa nourriture et parmi les gardes, elle ingère beaucoup de déchets. C'est la raison pour laquelle on a des activités de suivi. Nous, personnellement, on est surtout sur l'organisation et la bancarisation des données et le rapportage. Et derrière, il y a tout un ensemble de partenaires scientifiques, aquariums, centres de soins et puis même des instituts qui travaillent. Et ça permet d'avoir des mesures à grande échelle et une cartographie et un suivi d'évolution dans le temps. D'abord, les déchets flottants sont en grande partie constitués de plastique, parfois jusqu'à 100%. Donc, on a toutes les chances, comme les tortues se nourrissent, enfin, se nourrissent aussi parfois sur les fonds et sont susceptibles d'en gérer, mais très souvent dans les autres surfaces, c'est plutôt du plastique qu'on retrouve. Alors, on peut retrouver des objets, comment dire, des métalliques, par exemple, des hameçons, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément des déchets, c'est peut-être arraché simplement d'engins de pêche flottants. Et donc, pour les différents types de plastique, on retrouve toute la variété des plastiques qu'il y a dans le milieu marin, c'est-à-dire polyéthylène, polypropylène, tous les plastiques courants qui sont en général utilisés dans les objets de grande consommation. Les mesures les plus efficaces qui ont été prises récemment, c'est l'interdiction des plastiques à usage unique. L'interdiction des plastiques à usage unique, par exemple les sacs, par exemple les cotons-tiges, par exemple certains produits cosmétiques. Tout ce qui, si vous voulez, est jetable, de façon à limiter leur arrivée dans le milieu marin, dans la mesure où on estime qu'à peu près 40% des plastiques en mer sont des plastiques à usage unique. C'est-à-dire que la principale partie des déchets sont des plastiques à usage unique. Il y a des mesures, par exemple, pour l'avenir, puisque c'est en cours d'élaboration, sur la limitation des rejets à partir de la pêche ou de l'aquaculture, puisque ce sont quand même des sources non négligeables de plastique. Et puis, comme mesure, il y a également tout un ensemble de campagnes d'information. Ce n'est pas forcément l'IFREMER qui gère ce type d'activité, mais c'est plutôt des organismes comme l'aquarium. C'est très important.